Une vingtaine d'acteurs de la filière du gaz carburant se sont réunis à Paris à l'occasion du salon SITL de mars 2017. Donc on est devant un camion Iveco qui roule au gaz. Est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités de ce véhicule ? C'est le premier tracteur au gaz naturel de plus de 400 chevaux avec une boîte automatisée, une grande cabine pour rouler longtemps et surtout on a optimisé l'espace dans l'empattement pour pouvoir installer des réservoirs de Genel de très grande capacité. Une des grandes réussites de ce véhicule là c'est d'atteindre 1500 km d'autonomie et de le rendre compatible avec un usage grand routier. Est-ce que vous avez suffisamment de stations-services ? Est-ce qu'il y a un maillage du territoire suffisant pour convaincre justement les entreprises de livraison d'acheter ce genre de véhicule ? Alors la densité du réseau d'approvisionnement, on va dire de stations pour le dire simplement, est au cœur du problème notamment quand on a des faibles autonomies. Le gaz naturel lui n'avait quasiment pas de maillage ou plutôt un maillage relativement privé on va dire pour des communes qui faisaient tourner leur bus avec cela. Aujourd'hui avec la sortie de ce nouveau type de tracteur il y a 3-4 ans et surtout avec la sortie de cette toute dernière version il y a quelques mois, à mon avis à moins de 5 ans on aura un réseau qui sera vraiment très dense.